Agents Warvel, au rapport. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est parce que partout sur internet, on ne parle plus que d'un psychopathe sanguinaire, un meurtrier sur qui il est temps de mettre plus de lumière. Ouvrons donc le dossier sur Cletus Kasady, le dossier sur Carnage. Dès la naissance, Cletus Cortland Kasady est destiné à être dangereux. Il est le descendant de Cortland Kasady, le premier passant de l'Institut Ravencroft, notre asile d'Arkham à nous. Cletus est d'ailleurs né dans l'Institut d'une mère schizophrène. Il est mort-né, avant de miraculeusement revenir à la vie ensuite. Il se rappellera d'ailleurs avoir été en enfer. Ça commence bien. À la mort de sa mère, il sera placé sous la garde de sa grand-mère. À 8 ans, Cletus poussera sa grand-mère dans les escaliers pour voir si elle pouvait voler. Après avoir torturé et tué le chien de la famille d'accueil où il fut placé, il finit envoyé à l'orphelinat de Saint-Est. Là-bas, il sera harcelé par les autres enfants car il était très renfermé. Il tombera aussi amoureux d'une fille qui le repoussera, et qu'il poussera donc sous un bus en représailles, avant de foutre le feu à Saint-Est massacrant tout le monde là-bas. Adulte, il deviendra un serial killer cannibale. Attrapé et condamné, il fut emprisonné au pénitentiaire Rikers où son compagnon de cellule était un certain… Eddie Brock comme vous le savez. Ce dernier, dégoûté par Cletus, le passera plusieurs fois à tabac. Alors qu'il allait tuer Eddie, le symbiote Venom vint libérer son hôte, laissant un petit bout derrière lui qui fusionna avec Cletus. Mais revenons un peu sur les symbiotes. Créés par Knull, un dieu primordial datant d'avant l'univers, ils sont les créations de leurs dieux. Les symbiotes finiront par se rebeller contre lui avant de l'enfermer dans la planète Clintar. Mais alors, comment les symbiotes ont pu continuer à se reproduire sans Knull ? Et bien ce sont des êtres asexués, ils se reproduisent tout seuls. Vous l'aurez compris, Venom était donc enceinte et a accouché en récupérant Eddie, donnant naissance à un nouveau symbiote qui entrera par une égratignure dans la main de Cletus, se mêlant avec son sang, lui donnant sa terrible couleur rouge et faisant de lui un être encore plus puissant que Venom ou Spider-Man. Carnage était né. Carnage commence à laisser un sillage de cadavres derrière lui. Spider-Man tenta de le stopper mais fut impuissant. Tout comme Venom, Carnage ne déclenche pas le Spider-Sense et il était beaucoup trop fort. Spidey fut donc contraint de s'allier à son ancien ennemi Venom en allant le chercher sur son île. Il haïssait Cletus après tout et ensemble, ils purent lui tenir tête. Puis, Spider-Man trahit tout de même Venom pour les stopper tous les deux et Cletus finit enfermé à Ravencroft. Dans l'asile, les docteurs tentent de guérir Cletus. En lui prélevant du sang, ils provoqueront le retour de Carnage que l'on croyait détruit par Spidey et Venom. Il s'échappera donc avec une flopée d'internés, Doppelganger, un monstre à six bras, Carrion, une sorte de zombie, le bouffon noir, version infernale du bouffon vert et bien sûr Shriek, une mutante au pouvoir sonique. En bref, une belle équipe de tueurs psychopathes qui lancent le chaos et la mort dans les rues de New York. Spider-Man fera équipe avec Cloquet Dagger, mais aussi la chatte noire Iron Fist, le cyborg Deathlock, le vampire Morbius, la mutante Firestar et Captain America. Venom lui aussi viendra leur prêter main forte. Il réussira presque à tuer Cletus en se jetant dans un générateur avec lui. L'explosion neutralisera seulement le psychopathe et Venom en profitera pour prendre la fuite. Après une énième évasion et un combat contre Venom, Carnage accouche de son fils. Affaibli par l'opération, dirons-nous, il ne parvient pas à le tuer et le symbiote se lie à Patrick Mulligan, un policier. Venom baptise son petit-fils Toxine et souhaite en faire son allié. Mais le policier était une très bonne personne. Venom a alors peur d'un deuxième type comme Spider-Man et il s'allie donc avec son fils pour le détruire. Mais les deux vilains sont défaits une fois de plus par Spider-Man et la chatte noire, aidés par Toxine. Il sera donc finalement enfermé au raft, la prison pour super vilains, jusqu'à ce qu'Electro provoque une évasion massive. Carnage tentera bien de faire un truc, mais sans tri, le plus puissant être humain vivant, le choppa par la gorge et l'emmena en orbite où il le déchira en deux. Et là vous allez découvrir un truc à propos de Cletus et de Carnage, ces salopards sont increvables. Même déchirés en deux et dans l'espace, le symbiote les plonge dans une sorte d'hibernation et ils survivent. Jusqu'à s'écraser et à être récupéré par l'industriel Michael Hall. Lui aussi, pas la dernière des ordures. Il a séparé Cletus et Carnage et les enferme. Il utilisera le symbiote pour créer des armures modelées sur celles d'Iron Man ainsi qu'une prothèse, pour une psychologue de Ravencroft justement, du nom de Tannis Neves. Le symbiote se servira d'elle pour être réuni avec Cletus, désormais doté de jambes cybernétiques vu que Sentry lui a arraché les siennes. Et ainsi, Carnage était encore de retour. Il libère a Shriek et doppelganger, mais sera attaqué par Iron Man et Spiderman. Mais aussi Scorne, sa fille. Attendez d'où elle sort elle. En fait, la prothèse donnée à Tannis était un enfant de Carnage, donnant en essence un symbiote techno-organique unique, héroïne comme son frère Toxine. Mais une fois de plus, Carnage et ses alliés prennent la fuite. Ils se rendent à Doverton dans le Colorado, où Carnage infecte toute la ville avec des copies de son symbiote. Les Avengers viennent pour le stopper, mais ils sont eux aussi possédés, laissant Spiderman seul ou pas. En effet, il sera épaulé par Scorne et l'agent Venom, mais aussi la Mercury Team, des soldats liés à Agony, Lasher, Riot et Faige, les frères de Carnage. Grâce à une attaque sonique de Scorne, Cletus et Carnage seront séparés et tout rentrera dans l'ordre. Cletus retournera finalement sur ses classiques et se mettra à massacrer des personnes au hasard avec Shriek. Deadpool se lancera à leur poursuite et y réussira l'exploit de rendre Carnage fou, lui faisant croire qu'il était dirigé par une force supérieure. Carnage tua presque Shriek et fut vaincu par Deadpool, fusionné à ses frères. Il se plaça lui-même en isolement pour retrouver le peu de raison qui lui restait. C'est Magneto qui viendra le chercher. Montant une équipe pour aller sauver les mutants, Cletus accepte uniquement car Deadpool fait partie de la dite équipe, afin de se venger bien sûr, mais une fois le combat lancé, un sort de la sorcière rouge et du docteur Fatalis inverse les personnalités de toutes les personnes présentes, dont Carnage. Il retourne à New York où il arrête un braquage de squid sans faire couler une seule goutte de sang. Il laisse même une carte comme Spider-Man. Essayant de faire le bien, il finira par rejoindre les autres membres de son équipe pour affronter les X-Men inversés, qui avaient construit une bombe qui allait tuer tous les non-mutants de la Terre. Spider-Man et Carnage essayent de la stopper, mais ils n'y parviennent pas. Carnage se sacrifia alors pour retenir l'explosion, puis plus tard, les personnalités seront restaurées. Evidemment, Cletus et Carnage ont survécu à l'explosion, et ils ont donc retrouvé leur personnalité. Après un bref affrontement avec Nova que Carnage perdra, il se rendra ensuite dans une ancienne mine pour y piéger le FBI et surtout l'agent Calderon, seule survivante de son premier massacre, l'incendie de Saint-Est. Le FBI montra une task force composée du héros Man-Wolf et Daddy Brock portant le symbiote Toxin qui tenteront de l'appréhender. Mais Cletus sera capturé par une secte, voulant le sacrifier au dieu du chaos, Kton. Sauf que le rituel y rendra Carnage encore plus puissant. En effet, dans le livre de Kton, le Darkhold, il y est fait mention d'un tueur écarlate, qui est donc Cletus. Il s'enfuit avec le Darkhold et part sur une île, où il donne naissance à son troisième enfant, Raze, qui se lie avec une marine nommée Jubulillée. La task force le retrouvera, et Carnage réussira malgré tout à invoquer Kton, mais ils seront repoussés par Jubulillée qui fusionnera Raze et Toxin. Elle utilisera le Darkhold pour pas dire Kton et séparer Cletus et Carnage, mettant un point final à leur union. Et oui, Cletus et Carnage n'ont plus été ensemble depuis cet instant. Pourtant, la vidéo n'est pas finie, et leurs histoires n'ont plus. Les Poisons, une race symbiotique d'un autre univers, attaqueront un autre. Ils sont un peu particuliers, ce sont des symbiotes à symbiotes. En effet, pour survivre, ils doivent assimiler un symbiote et son hôte, les tuant au passage. Des vénomes du multivers les avaient déjà vaincus à l'aide d'un Carnage. Donc, les Poisons qui attaquent notre univers iront directement chercher Cletus. Enfermé à Ravencroft et privé de ses jambes, ils lui offrent, dirons-nous, un nouveau symbiote et un poison. Cletus est donc mort. Et Poison Carnage se met à semer le chaos, avant d'être jeté dans l'espace par Venom. Pendant ce temps, c'est Norman Osborn, le bouffon vert, qui récupère le symbiote Carnage. Devenant le bouffon rouge, il s'attaquera une ultime fois à Spider-Man, mais finira toutefois par être vaincu et rendu totalement fou par le symbiote. Norman a perdu la mémoire et la tête et est convaincu d'être Cletus Kasady. C'est finalement la gravité qui ramènera Cletus sur terre. Détrusant la coquille du poison, il s'écrasera sous la forme d'un cadavre, évidemment. Il sera retrouvé par le FBI. Le culte de Knull, un groupe de fanatiques dévoués au dieu des symbiotes et dirigé par Scorn, qui fut complètement corrompu, récupéreront le cadavre de Cletus, mais aussi une partie du symbiote Grendel. Le troisième symbiote créé par Knull, un immense dragon que Venom et Spider-Man avaient vaincu plus tôt. Le culte fusionnera le cadavre au Grendel, ressuscitant Cletus. Cletus, connecté à Knull, il dévore Rascorn et la colonne vertébrale de Tannis. Euh, pourquoi hein ? Et bien en fait, chaque personne ayant un jour porté un symbiote en garde la trace, un codex présent dans sa moelle épinière. En assimilant assez de codex, Carnage pourrait devenir assez puissant pour libérer Knull de sa planète prison. Cletus se lance alors à la chasse au codex. Massacrant et exhumant tous les habitants de Doverton à l'aide de Shriek, filonnés au bouffon noir et du doppelganger, il tuera aussi les soldats de Weapon 5, la Ghost Rider Alejandra Jones et déterrera le cadavre de Red Hulk afin de récupérer tous ses codex. Devenu monstrueux, Cletus était désormais Dark Carnage. Il tua Maniac, un autre vilain possédant un symbiote et lança l'invasion de New York par ses sbires possédés par son symbiote. Il lia également Norman Osborn au symbiote Carnage d'origine et continua sa chasse. Les Avengers, Spider-Man, Deadpool et Venom étaient sur sa liste de codex à collecter. Mais avec l'aide du créateur, un mystère fantastique maléfique d'un autre univers, les héros réussirent à créer une machine permettant d'extraire les codex sans s'arracher la colonne vertébrale. Pendant ce temps, Dark Carnage affronte Hulk, lié à Venom, mais il réussit quand même à le vaincre et il absorbe aussi Venom. Eddie Brock fusionne alors au symbiote Légion, créé à partir des codex extraits par le créateur et il parvient à tenir tête à Dark Carnage. De nombreux héros ayant déjà affronté Carnage viendront lui apporter son soutien. Et finalement, Eddie matérialisera une nécro-épée et décroupera Dark Carnage en deux, tuant pour de bon Cletus et réabsorbant Venom, mais aussi le Grendel, libérant un Cygnel. Dylan, le fils de Eddie Brock, possédant des pouvoirs ayant un effet terrible sur les symbiotes, détruira aussi le symbiote Carnage et donc Cletus et son symbiote sont morts tous les deux. Mais pour combien de temps ? La réponse est pour pas longtemps, puisque la mini-saga extrême Carnage, fini aux US et débarquant bientôt en France, remet le vilain et toute sa famille à l'honneur. Et ma foi, c'est tout pour Carnage ! Maintenant que vous avez constaté son potentiel destructeur, sa folie, sa puissance et que vous savez à quel point il est quasi invincible, increvable et fascinant, vous êtes prêts à aller voir le film de merde qui ne lui rend pas du tout justice. On va bientôt parler d'Okai sur la chaîne, mais comme ils sont deux, est-ce qu'on parle d'abord de Clint ou de Kate ? A vos votes dans les commentaires et à la prochaine fois ! C'était l'agent Warvel, terminé ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !